6h51, du football dans les captures d'écran de Dorothée Barba. Vous nous conseillez Dorothée un documentaire à voir sur le site de France Télévisions. Il a été diffusé sur France 3, centre Val-de-Loire la semaine dernière. Il est désormais disponible pour tout le monde en replay. Ce film va vous mettre en joie. C'est une grande bouffée d'énergie optimiste. On fait la connaissance de Francine, Simone, Arlette ou encore Marie-Josée. Elles ont entre 65 et 85 ans et elles tapent dans le ballon. Le doc s'appelle Mamie Foot. Il est signé Julia Moury et Clément Boxbelde, deux journalistes que vous avez invités à ce micro il y a quelques temps Mathilde. Ils ont fait un tour du monde de la vieillesse. Ils ont observé la place des personnes âgées dans de nombreux pays pour écrire un livre. Vieillir ensemble, tour du monde, des solutions qui rapprochent les générations. Ils ont rencontré en Afrique du Sud des vieilles femmes formidables qui jouaient au football. Elles avaient vu ainsi s'envoler une bonne partie de leur douleur et de leur déprime. Alors ils ont décidé de leur trouver des adversaires françaises. A l'occasion du Mondial féminin 2019 et c'est ainsi qu'est née l'équipe des Mamie Foot. Alors les débuts ne sont pas fastoches mais au fil des mois, les voilà qui se prennent au jeu et qui progressent. Ce qui est sûr c'est que personne n'a pu les en dissuader. Il y avait une forte opposition au village. Ah oui. C'est vrai ? De la part des machos de la résidence. De nos voisins dans la résidence. Et qu'on était complètement... Vous allez vous rendre ridicule, vous donner un spectacle. Mais il y a celle et ceux qui sont jeunes dans la tête et il y a d'autres qui n'aiment pas d'avoir de la fantaisie dans leur vie. Mais nous, on aime que ça, mettre de la fantaisie. Alors, au lacœur, on y va. On les emmerdeux. Je n'osais pas le dire. T'as vu, il se lâche. Qu'est-ce que c'est que ce ballon ? Est-ce que j'ai dit de frapper au but ? Toucher le ballon un maximum avec le pied. Ah ça, le coach n'est pas là pour rigoler. Bon, en vrai, il est adorable et il s'investit à fond dans cette aventure. C'est assez impressionnant. La rencontre entre les Françaises et les Sud-Africaines en France est un grand moment d'émotion. Tout ce petit monde va grimper dans un bus pour aller soutenir les pros, les jeunettes, l'équipe sud-africaine au Mondial féminin. Et ensuite, c'est le jour J, le match entre les Granis de Johannesburg et les Mamie Foot de France. Je ne vais pas vous cacher l'impitoyable vérité, car l'intérêt de ce film ne réside pas du tout dans le résultat du match. Les Françaises se font ratatiner. Elles ont beaucoup moins d'expérience. Mais toutes les joueuses sortent du terrain hilare, émue, fière et diablement en vie. Tu sais, ça fait au moins 30 ans que je n'ai pas couru comme ça. Alors, j'aime mieux te dire que, mais ça n'a jamais défoulé les genoux. Moi, qui a de la trousse dans les genoux, je n'en ai plus. Tu vois comment c'est la gloire. Voilà, je n'aurai qu'un moment, quand je serai grande, je jouerai au football. La vieillesse n'est pas un naufrage, c'est un océan des possibles. Le documentaire s'appelle Mamie Foot, il dure 52 minutes, il est disponible jusqu'à la mi-juin sur le site de France Télévisions. Et j'imagine que, comme d'habitude, il y a un lien sur la page de votre chronique Capture d'écran sur franceinter.fr. Merci.